salut à tous dans cette vidéo je vais vous parler de trois albums donc si vous voulez savoir les quelques c'est fallait jusqu'au bout de la vidéo in the lonely hours de sam smith sorti en 2014 que dire ils jouent sur tout un panel de sentiments la musique est bonne les textes sont bons c'est pas grandiose mais ça reste du bon je dois avouer que les morceaux que j'ai préféré sont les morceaux money on my mind un not the only one et est est parce qu'il n'a pas tant que ça je sais plus stay with me les morceaux commerciaux de l'album c'est bon un petit moment de détente in extremis de francis cabrel sorti cette année que lire c'est toujours la même chose quoi c'était du du rock agricole sans rock le premier morceau qui bouge un peu qui rythme et et après le reste ça s'essouffle c'est dommage qu'il ya des bons textes et des bonnes idées mais ça s'essouffle personnellement je suis désolé je recommande pas et le dernier album dont je vais vous parler dans cette vidéo c'est une pépite tant musicalement que les que les textes qui sont tout aussi compliqué que simple ça on peut facilement se projeter dans les textes mais c'est quel album est bien c'est gust sauf un cascadre ça c'est une pépite c'est sorti en 2013 je crois la première sortie et moi je l'ai acheté pour les trente ans de des victoires de la musique ça y est sont décidés à donner des victoires pour des bons des bons des bons artistes donc voilà bon à part qui joue un peu à daft punk qui veut pas se faire reconnaître rien j'ai rien à dire la voix les super la musique est superbe de tous les albums de cette vidéo donc les trois s'il y en a acheté c'est celui ci que dire de plus baille chose importante si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker et à vous abonner ça serait sympa ça remercierait un peu le travail que je fais merci même si c'est pas du gros gros travail waouh bah une longue vie et prospérité il faut regarder là là c'est bien